Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XTED 2 et j'ai le master dans l'épisode précédent. Nous avons rendu la super sphère à la Ligue des Jeunes, qui du coup nous aime plutôt pas mal. Et on en a appris plus sur ce qu'il y avait à l'intérieur, notamment une histoire de Vegnagon, très dangereux machin, mais ça on va pas trop y prêter attention pour le moment, ça a l'air un peu au-delà de nos capacités. Par contre on s'est aussi fait cambrioler notre sphère de la ruine de Zanarkand par le gang Leblanc et il nous faut des uniformes de Leblanchette pour s'infiltrer à l'intérieur du château Leblanc de Guado Salam. Le Blanchette étant situé à l'intérieur du monde. Question oui, qu'allons-nous faire maintenant, là tout de suite ? L'envoyé de la Ligue, il paraît qu'un type envoyé par la Ligue des Jeunes fait suivre un entraînement de folie ou baiser de rocs. Vous voulez aller jeter un coup d'œil ? Oui ! Allons jeter un coup d'œil. Allons en apprendre plus sur ce nouveau coach. Donc vous avez donné la sphère de la Ligue des Jeunes, oui ? Oui, nous savons que vous êtes à notre côté. Qu'est-ce que tu veux ? Pour dire que les Orocs ont tous rejoint la Ligue des Jeunes. Alors, à peu près de l'heure, et Waka encore n'est pas rejoint. Je ne peux pas le mal, oui ? Il est un enfant qui est venu à chaque minute, tu sais. Il n'est pas le temps pour qu'il se déroule avec la politique. C'est ce qu'il se déroule, tu disais ? Ah ! Qui est-ce qu'il est ? Ça doit être le coach. Je suis Becklem. Je suis dépensé à besoins de la Ligue des Jeunes. Je suis ici pour placer des luttes dans ces pathétiques déroulants. Il est 100 fois plus stricter que Waka. Tu dois être très confiés dans ta force si tu es à traverser le train juste pour placer tes yeux comme ça. Donc, je pense que tu ne m'as pas prévu de me montrer ce que tu es vraiment fait. C'est dit. Ah oui, d'attos. On se revoit d'attos. Bon, n'oublie pas non plus qu'on t'a sauvé la vie et le monde. Oh, bah t'inquiète. J'ai un gun. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai un gun, ça peut aller très vite. Le défi de Becklem. Arriver à la plage avant la fin du temps limite en abattant le maximum de monstres. Parviendrez-vous à battre le record de Becklem ? Critère de réussite, atteindre la plage en ayant fait plus de 500 points. Commencez par le tutoriel. Lire le tutoriel simplifié. Disons le tutoriel simplifié. Commande, viser la cible la plus proche, changer de cible, changer de munition, tirer. La jauge de combo se remplit lorsque vous abattez des monstres d'affilée. Quand elle est suffisamment remplie, le niveau de combo augmente, ce qui permet de multiplier les points gagnés à chaque monstre abattu par la suite. Mais attention, si vous faites toucher, la jauge de combo retombe à 0 et le niveau de combo à 1. Commençons par le tutoriel. Oh, tu vas te calmer toi. Laisse-moi prendre mes marques. Alors, voyons comment se déroule le parcours du tireur. Commencez par viser un ennemi, puis sur rond. Vous visez automatiquement l'ennemi le plus proche, ses HP s'affichent à droite. C'est normal, 10. Vous pouvez alors tirer sur la cible visée en appuyant sur croix. Ah non, cible 1. Ok. Vous pouvez... Oui, oui, d'accord, je continue. Vous touchez votre cible à coup sûr, mais il faut parfois un peu de temps pour recharger. Tirez sur le monstre jusqu'à ce que ses HP atteignent 0. Ok. Félicitations, vous l'avez abattu. Regardez vos munitions, il vous en reste 5. Allez voir le coffre. Vous avez gagné 10 balles, il en existe de différentes sortes. Alors, ce qu'on serait apparu. Visez-lui en appuyant sur rond. Lorsqu'un monstre serait trop loin, vous ne pouvez pas le viser. Il faut s'approcher de lui. Pendant que vous l'avez visé, vous pouvez le tirer dessus. Ok. Bravo ! Merci ! Vous devez maintenant faire face à 3 monstres en même temps. Visez le plus proche en appuyant sur rond. Oui. Un des monstres est approché. Si vous continuez à tirer... Ah mince, je continue de tirer sur le même. Il vaut mieux viser de nouveau le monstre le plus proche en appuyant sur rond à nouveau. Maintenant, on peut tirer. Si vous voulez revenir sur la cible précédente, appuyez sur carré. Vous pouvez passer de la cible 1 à la cible 2 à tout le moment en appuyant sur carré. Ah mince, je ne fais pas de passer les textes du coup. Bon, j'ai pensé qu'il fallait tuer lui. Vous allez trouver des munitions de tir double. Grâce au tir double, vous pouvez tirer sur deux cibles en même temps. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que le nombre indiqué dans la case double. Oui, donc le nombre de munitions double que j'ai. Appuyez sur rond. Oh. Les curseurs se placent sur les deux cibles les plus proches. Sélectionnez les tirs doubles en appuyant sur L1 ou R1. Vous pouvez alors tirer sur les deux cibles en appuyant sur 3. Le premier monstre rabattu, il ne reste plus qu'une cible. Revenez au tir normal en appuyant sur L1 ou R1 afin d'éviter de gaspiller les munitions de tir double. Vous pouvez utiliser un char là, hop. La voie est libre. Vous allez trouver une balle fatale. Comme son nom l'indique, le tir fatal permet d'abattre un monstre en une seule balle. Ah. Pour le sélectionner, appuyez deux fois sur... Hop. On tire. Ça, il faut le garder pour les gros monstres, j'imagine. Il est important de changer de type de tir en fonction de la situation. Tire carnage. Sélectionnez-le. Ah. Comme vous voyez, il est encore plus efficace que le tir fatal. Allez jusqu'à la plage avant la fin du temps limite. Utilisez les différentes munitions à bon escient. Et tentez d'abattre un maximum de monstres d'affilée pour faire un gros score grâce au bonus combo. Ok. Ok, c'est parti. Donne-moi ton coffre. Donne-moi ton coffre. Donne-moi ton coffre. C'est le coffre qui met le plus de temps à paraître. Pour vendre à que des munitions normales. Pas, 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 pas. Aïe. Aïe, t'es caché. Le salaud. On a que des balles normales pour le moment. On s'est pris un coup, ça a enlevé du combo. C'est un peu dommage. Oh, il y a un autre... Oh, il y a du gros monstre qui arrive là. Oh, il a tellement... PV ! Ok, c'est bon. Deux fatales. Vas-y, donne-moi ton coffre. Donne-moi ton coffre, regarde. On a des doubles, des fatales, des machins. On peut faire des choses maintenant. Oula. Ok. Pour avoir le combo, il faut remplir les sacrés jauges quand même. On peut faire des drogues. Vers 500 de score quand même. On n'y est pas encore. Lui, je veux ses balles. C'est des balles fatales. C'est énorme. Il faut que je prenne le fatal pour les grosses dosio, je pense. Oh, oh, oh. Oh. Ok, on est toujours là. On est toujours vivant. On est toujours bien. Aïe, non, ma barre de combo. Tellement déçu. La barre de combo qui s'en va. Oh. Oh, je n'avais pas vu. Je n'ai pas réagi. Oh. Le truc, c'est que vu que j'attends pour récupérer les coffres, ils ont le temps de revenir. Oh. Mais bon, tant pis pour le coffre. Oh, non. Ce coffre-là, par contre, pas tant pis du tout. C'est une fatale quand même. Il ne faut pas déconner. Oh, sa vache. Oh, mais non. Mais je veux prendre tous les dégâts. J'ai loupé l'oiseau. Ce n'est pas grave. On va vivre avec. On peut le faire. On peut y arriver. Oh, par contre, je n'ai plus beaucoup de temps, là. Aïe, 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 aïe. La douleur, la douleur. La douleur. On est à combien ? On est à 230 points. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux voir où est la fin du parcours Ah il est là J'ai encore un peu de temps pour faire Faire des points là Parce qu'il me faut 500 points Je ne suis pas encore Là il n'y a personne Il faut que je retourne sur le chemin en fait Oh 260 Il donne quoi lui ? Je ne sais pas Des doubles peut-être Bon j'ai plus beaucoup de PV Mais en gros il faut que je reste sur ce chemin là Et que je garde au moins une fatale Comme ça que ça marche Allez on a encore un peu de temps Je suis pété de munitions là Oh la vache Ok oui je prenne le Non il a disparu le coffre avec les fatales On est à 300 J'ai moins d'une minute restante 310 310 330 372 372 Le temps est coulé Ah j'ai pas vu que le temps était coulé Non on était à 418 Ok si je ne fais pas l'aller retour machin Et que je perds moins mon combo On va y arriver Allez c'est parti On était sur Sur de l'entraînement D'une certaine manière Donc là attention Ah il y en a un qui est caché On fait rond On n'arrête pas de faire rond On fait rond tout le temps Parce que si tu fais pas rond Le jeu est pas au courant que tu vises quelqu'un Et du coup il te donne rien Tu peux pas tirer sur les gens Bon voilà Et là c'est le chemin de la vie Ok donc là on va gagner de la fatale Par contre je sais pas comment on gagne les carnages On va faire ouais il y a les carnages C'est un truc de malade Aucun monstre qui me les donne C'est peut-être pour d'autres parcours de De chasseurs Enfin de tireurs C'est parcours de tireurs c'est ça ? Je sais pas Enfin pour d'autres parcours quoi D'autres joyeusetés Hop on prend ça On recule un petit peu Tu perds les balles normales Les balles doubles Petite balle normales Petite balle normales On récupère Plutôt pas mal niveau munitions Ça augmente au lieu de descendre On est à 150 points Excellent On est en combo 3 là On est à 200 points Il nous reste 4 minutes On récupère On est bien 263 Un petit peu plus tendu Mais ça va 317 J'aimerais bien qu'il vienne un peu plus vite par contre Ok Il vienne un peu plus groupé 371 Il va falloir plus que 500 Si je me souviens bien 380 425 425 Ok On a au-dessus de 500 Avec le colos en plus Je pense qu'on est Qu'on est plutôt bien On est au-dessus de 550 On va pas prendre de risque sur le Sur le temps On va y aller maintenant Ok J'essaie de pas perdre le combo pour autant Merde Ok J'ai pas perdu le combo Mais faut que je me dépêche maintenant On se dépêche On a plein de fatales de toute façon Ok Est-ce que j'ai perdu le combo ? J'ai entendu du Un bruit de Aïe Ouais j'ai perdu le combo Tant pis C'est pas grave On a 750 Dépêchons-nous D'arriver sur la plage Pas la papa Yo Alors 750 au lieu de 500 mon gars J'ai perdu le combo J'ai perdu le combo Parce qu'on est en train de se justifier de voir un petit péteux, peut-être ? C'est pas possible ? Ah, il m'a gonflé, lui. Vous avez fait plus de 500 points, vous gagnez un prix pour être passé au niveau 2. La palette Talisman Mystique. Vous avez fait plus de 750 points, vous gagnez un prix pour être passé au niveau 3. Un poignet de force. Est-ce qu'on gagne quelque chose pour en faire plus de 1000 ? J'aurais pas réussi à faire plus de 1000. J'aurais pas eu le temps de revenir sur la plage. Il me restait plus de 10 secondes pour revenir sur la plage quand même, c'était chaud. Donc on a eu une nouvelle tablette, un nouvel accessoire. On a eu un poignet de force. Force plus 20. Ah oui ! Complètement ! Complètement ! On a 71 de force avec Yuna, elle fait tellement mal, c'est trop bien ! Ah, ça va être énorme ! Ah oui, une nouvelle palette ! J'étais tellement bon, ouais ! Donc on a eu quoi ? On a eu Talisman Mystique. Cette palette augmente l'esprit. Plus 10 en esprit, et plus 15 en esprit ensuite si on change de job à l'intérieur. Donc de quoi faire en tant que contre la magie, quoi. Globalement. Intéressant. La somme toute est intéressant. On n'a pas vu de le blanchette, soit dit en passant, mais en même temps on était sur une autre soumission. Soumission, en deux mots. Attention. On va se quitter pour cet épisode de Final Fantasy X HD Remaster, Final Fantasy X 2 d'ailleurs, HD Remaster. On se retrouve pour la suite dès que possible, avec une mission qui reste encore à définir. Décis-là, portez-vous bien. Bye. Bye.